Les forces armées russes ont annoncé mercredi avoir effectué une frappe de précision sur un point de déploiement temporaire de combattants étrangers à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, mardi soir. Le bâtiment abritait selon LDE mercenaires français. Moscou a revendiqué, mercredi 17 janvier, une frappe menée la veille au soir sur un bâtiment abritant des E-mercenaires français à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, où les autorités locales avaient fait l'état de 17 civils blessés. Dans la soirée du 16 janvier, les forces armées russes ont effectué une frappe de précision sur un point de déploiement temporaire de combattants étrangers à Kharkiv, dont le noyau était constitué de mercenaires français, a affirmé le ministère russe de la Défense. Il a revendiqué plus de 60 morts et 20 blessés dans cette frappe qui a complètement détruit le bâtiment où étaient stationnés les mercenaires. Des affirmations invérifiables de sources indépendantes pour l'heure. La revendication de cette frappe par Moscou intervient après l'annonce par le président Emmanuel Macron mardi que la France allait livrer à Kiev 40 missiles à longue portée scalp supplémentaires et signer un accord de sécurité avec l'Ukraine, qui sera annoncé lors de sa visite sur place prévue en février prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada